bonjour les gémeaux bienvenue dans votre guidance du mois de janvier 2023 j'espère que vous allez toutes et tous très très bien et j'en profite pour vous souhaiter une très très bonne année 2023 donc vous le savez il s'agit d'une guidance générale ne prenez que ce qui résonne avec vous si jamais ça résonne sachez qu'il ya une extension le lien est sous la vidéo pour rappel le mois dernier vous aviez l'énergie de l'impératrice et donc on va aller voir on me dit ce qui est le centre de vos préoccupations sur ce mois de janvier allez c'est parti pour les gémeaux merci la force la force et la justice donc il ya une situation ici un petit peu difficile la justice nous parle d'une d'une justice à rendre d'une justice qui est rendue alors soit c'est quelque chose qui vient de vous soit c'est quelque chose qui est dirigé dans votre direction je le sens plus comme quelque chose qui vient de vous la nécessité de mettre une fin on a aussi un signe du lion un signe de la balance donc on peut ici voir enfin ça peut être indicatif important pour certaines personnes il ya quelque chose qui va vous demander d'être zen de la maîtrise du doigté j'entends d'accord il ya une situation qui va vous demander véritablement je sais pas pourquoi on parle de technique de négociation ici d'accord donc négocier une fin négocier une séparation négocier une rupture et ça va vous demander soit vous d'être enfin d'être dans la mesure mais c'est à dire soit par rapport à vous même si c'est vous par exemple qui recevez la fin soit par rapport à une personne en face si c'est vous qui apportez la fin d'accord vous pouvez aussi apporter la fin et devoir gérer la réaction de la personne en face ici on a quelque chose comme ça la justice nous parle d'une situation qui se rééquilibre d'accord mais qui demande qui demande de la finesse et du doigté en fait c'est ce que j'entends avec cette carte là de la force il ya une situation qui va vous demander de faire preuve de finesse de doigté de mesure pour pouvoir soit vous conserver votre équilibre soit conserver l'équilibre d'une situation ou dans une situation vous pourriez faire face au refus en fait je pense d'une personne ou de certaines personnes face à cette fin quelqu'un qui n'est pas d'accord je vais prendre un exemple tout bête mais vous décidez de vous séparer de quelqu'un que ce soit au niveau professionnel au niveau amical au niveau romantique la chantie mentale en face cette personne n'est pas d'accord alors elle accepte ou elle accepte pas vous vous décidez que vous en avez terminé avec ça mais voilà il va peut-être falloir essuyer une ou des tempêtes en fait notamment émotionnelle mentale et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir faire preuve de finesse et de doigté pour certains c'est inversé dans le sens où ce mois ci va falloir vous prendre avec des pincettes en tout cas on à la fin de quelque chose ici pour le pour le meilleur la justice nous parle du compromis c'est à dire cette situation qui s'achève elle s'achève de la meilleure façon possible pour tout le monde peu importe comment vous le vivez parce que comment vous vivez les choses n'a rien à voir avec la réalité n'a rien à voir avec la vérité c'est votre vérité mais ça veut pas dire que la façon dont vous percevez les choses est vrai pour tout le monde est vrai un temps intrinsèquement donc on a quelque chose comme ça ici où il va falloir faire preuve de justesse de mesure et en même temps il va pas falloir parce que la force elle fait preuve de finesse de doigté de mesure mais elle lâche pas d'accord donc il ya cette idée ici qui va pas falloir lâcher malgré tout donc peut-être qu'il pourrait y avoir du chantage affectif ou des menaces ou des choses comme ça on vous dit il faut pas lâcher ok on va aller voir votre tirage au niveau des différents domaines d'activité dont toute activité confondue c'est vous qui voyez de quoi on parle ici je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire les guidances générales dans toutes les guidances des signes donc bah je voilà tant pis ce sera pour le mois prochain mais bon vous avez les informations qui vont bien donc y'a pas de problème allez hop qu'est ce qu'on a au niveau de vos domaines d'activité qu'est ce qu'on vous dit pardon alors pour les j'aimer on a l'as de coupe ok on a le 6 de coupe et on a la reine de bâton de bâtons pardon en dos de deck on a le 7 le 7 dp on est sur une énergie des versos ici alors ici il ya il ya de l'amour je veux dire quand on commence le tirage par un as de coupe il ya de l'amour il ya de l'amour pour quelqu'un il ya de l'amour pour soi il ya de l'amour pour quelque chose il ya de l'amour pour une énergie à de la guidance d'accord donc vous pourriez sur ce mois de janvier rencontrer quelqu'un par le biais du travail ou d'une activité c'est un coup de coeur ici je veux dire avec l'as de coupe et la reine de bâton on est sur l'énergie du crush du coup de coeur quelqu'un qui vous rappelle qui sent bon qui sent bon potentiellement qui sent bon ou dont l'odeur vous rappelle il ya une notion de souvenir ici avec le 6 de coupe d'accord donc soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie alors ça peut être en chair et en os ou ça peut être énergétiquement ou émotionnellement c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas partagé des activités ou partagé des choses il ya pas forcément eu d'histoire romantique ou sentimentale mais on a partagé on a travaillé ensemble on a fait partie du même club de j'en sais rien moi de boxe d'aviron de magramé on a les mêmes centres d'intérêt il ya quelque chose comme ça d'accord il ya un retour ici un retour d'une personne ou un retour où ça peut être des souvenirs mais qui remonte donc il ya une ouverture de coeur en fait un pour vous sur ce mois de sur ce mois de janvier en fait ce qui pourrait se passer ce que j'ai pour la plupart d'entre vous c'est que vous pourriez vous retrouver à faire quelque chose ou à aller quelque part à faire quelque chose dans le registre de vos activités et ça va vous rappeler cette personne ou cette situation enfin en tout cas il ya du souvenir qui remonte et votre coeur gonfle en fait d'un seul coup votre coeur gonfle on pourrait essayer aussi pour d'autres pas de vous prendre par les sentiments c'est pour ça que je vous ai dit attention au chantage affectif donc on pourrait vraiment sur ce mois ci dans une certaine situation ainsi c'est pas ces souvenirs qui remontent il ya l'idée avec la reine de bâton de vous manipuler un petit peu et d'essayer de vous prendre par les sentiments d'accord donc attention à ça ici qu'est ce qu'on a on a le 2 de deniers le 2 de coupe et l'as de deniers donc bon je pense que pour la majorité c'est de l'ordre du sentiment d'accord du souvenir qui remonte l'histoire de la manipulation du chant à chef affectif c'est présent mais pour la majorité d'entre vous je ne pense pas que ce soit ça pour moi c'est vraiment cette idée que vous allez vous retrouver confronter à une personne à une situation à un contexte qui va faire remonter plein de choses ça veut pas dire que vous allez vous retrouver face à cette personne ça veut dire que vous allez vous retrouver potentiellement face à quelqu'un et cette personne que vous pensez avoir laissé derrière vous enterrer vos sentiments tout il ya quelque chose qui jaillit d'accord on est vraiment dans le registre ou en fait le ce mois ci vos domaines d'activité ou une activité ça va servir de catalyseur à l'ouverture du coeur il ya quelque chose qui va jaillir au niveau du sentiment sentiment amoureux sont vous sentir enfin sentimentalement émotion il ya quelque chose qui va jaillir ça va être probablement assez puissant et qui va vous ramener en fait je pense vers quelqu'un ou vers le souvenir de quelqu'un et voilà ça pourrait être avec ce 2 de denier assez compliqué dans le sens où vous pourriez même ne plus réussir à travailler pendant un certain temps vous pourriez être obnubilé en fait par quelqu'un par le souvenir de quelqu'un ou par quelque chose parce que l'as de denier nous parle d'une opportunité et je pense que c'est ça en fait fait cette opportunité il ya une notion de chance on vous dit cette chose là qui va venir vous rappeler qui va venir faire jaillir vos sentiments c'est une chance alors pourquoi ce sera différent pour chacun parce qu'il ya des choses à régler ici il ya des choses qui n'ont pas été réglés donc votre coeur vous parle sur ce mois de janvier c'est peut-être ça qui va vous demander du tout à thé de la finesse et de la mesure votre coeur vous parle pourquoi parce qu'il ya des choses qui n'ont pas été réglés qui n'ont pas été soldés des comportements qui n'ont pas été acceptables ou acceptés et peut-être pas eu de d'excuses ou de les choses n'ont pas été faites correctement et donc votre coeur votre coeur vous renvoie à votre engagement à votre responsabilité je pense que sur le moment vous n'allez pas nécessairement comprendre d'autant que pour certains ça pourrait vraiment vous empêcher de travailler tellement ce sera présent dans votre esprit on vous dit si ça vous arrive c'est qu'il y a une raison derrière donc ne rejetez pas ça en bloc parce que plus vous allez le rejeter plus ça va être obsédant si c'est ce que vous vivez à un moment donné il faut prendre cinq minutes pour s'asseoir réfléchir et se demander ok pourquoi je repense encore à cette personne qu'est ce qu'il ya derrière parce que le 2 de coupe et l'as de coupe nous dit que vous avez des sentiments extrêmement fort pour cette personne extrêmement extrêmement fort pour cette personne sans doute que ces sentiments n'ont pas été acceptés n'ont pas été révélés c'est ce qu'on a avec le 7 d'épée et maintenant il s'agit de faire quelque chose si ça ressort à ce point là si c'est fort à ce point là parce qu'on a quelque chose vraiment de l'ordre de la fontaine qui jaillit dans tous les sens donc vous pourriez vous retrouver à faire n'importe quoi à partir dans tous les sens pourquoi parce que il faut faire quelque chose avec ça il faut régler cette situation qui n'a pas été réglé et en vérité c'est une chance on a le 5 d'épée la roue de fortune et le dise de coup d'accord donc je pense bien qu'il s'est passé quelque chose entre vous et cette personne qui n'a pas été réglé d'accord il ya un sentiment d'amertume et de déception ici et donc si on vous renvoie cette situation passer parce qu'elle est prête à être réglé il ya quelque chose qui est prêt à s'améliorer et en fait ce 10 de coup est prêt tout simplement voilà donc le bonheur le bonheur partagé le bonheur à 2 ou à 3 ou à 4 j'en sais rien mais cette situation est prête à être réglé et c'est pour ça qu'on vous la renvoie avec autant de force en fait sur ce mois de janvier pour certains c'est vraiment quelque chose qui pourrait prendre toute la place sur ce mois de janvier au point que vous n'arriverez pas à faire grand chose parce qu'on a quand même de l'amour qui sort dans le tirage au niveau des activités donc voilà bon allez quel conseil on a pour les gémeaux par rapport à cette situation là s'il vous plaît pénétrer votre puissance avec le premier quartier de lune en bélier donc vous savez quoi faire c'est ce qu'on vous dit ici vous savez quoi faire vous savez ce qui doit être fait vous savez probablement pourquoi ça remonte à vous pour moi il ya des sentiments qui n'ont pas été acceptés en fait qu'ils n'ont pas été regardé en face donc soyez responsable soyez autonome la force nous parle de cette puissance là d'accord ça va vous demander je pense de la force justement de maîtriser tout cet émotionnel là donc il va y avoir des efforts à faire pour rester concentré mais sachez que ça ne disparaîtra pas tant que vous ne l'aurez pas en premier lieu accepté vos émotions et vos sentiments face à cette situation et je pense que pour la majorité d'entre vous c'est ça la problématique et deuxièmement il faut faire quelque chose avec ça il ya quelque chose à faire et on va vous apporter la solution on va vous dire quoi faire un littéralement donc mais après il faut le faire ça il ne tient qu'à vous voilà pour ce tirage on va aller voir le tirage relationnel je serai pas étonné que tout se suivent dans votre guidance alors tout relationnel confondu qu'est ce qu'on a pour les gémeaux s'il est peut-être une relation qu'il faut mettre au passé avec ce 6 de coupe ce qui est passé est passé c'est ce que nous dit cette carte là mais dans ce cas là ce qu'il faut accepter c'est que cette relation appartient au passé ok allez pour les gémeaux relationnellement qu'est ce qu'on a on a le 5 de bête on a le cavalier d'épée on a le magicien en dos de deck on retrouve cette énergie de la roue donc de quelque chose qui qui évolue positivement mais qui doit évoluer avec le neuf de coupe on s'oriente plutôt c'est la carte du bonheur mais c'est la carte du bonheur seul donc pour certains on s'oriente vraiment vers vers une séparation en tout cas il ya je pense quelque chose ici qui est assez clair bref avec le 5 de bâton mais dans l'énergie du conflit du conflit avec les autres du conflit ouvert de la compétition soit c'est vous qui est en compétition avec d'autres personnes pour quelqu'un ou quelque chose soit c'est quelqu'un qui se sent en compétition pour vous donc ça pourrait il pourrait y avoir vraiment ce que j'ai comme énergie ici c'est des mots qui dépassent la pensée c'est le feu aux poudres l'huile sur le feu ce genre de choses comme ça donc vous pourriez faire face vraiment à quelqu'un qui n'accepte pas une décision qui n'accepte pas quelque chose que vous faites que vous dites une décision vous prenez qui n'accepte pas j'entends pour certains une reprise de liberté voilà on est ici dans un refus d'accepter ce qu'il se passe et on pourrait avoir ici une personne prête à tout à tout faire ou à tout dire pour vous empêcher en fait de lui échapper c'est bizarre comme énergie j'ai pas souvent ça mais là malgré tout c'est ce que j'ai après c'est peut-être vous aussi qui réagissez comme ça mais je ne pense pas très honnêtement je pense plutôt que c'est une énergie qui est dirigée vers vous j'ai quelqu'un qui pense ça peut être aussi quelqu'un qui pense avoir raison dans une situation alors que concrètement je pense que la force est votre énergie sur ce moi donc je pense que c'est vous qui avez raison mais il y a une personne qui n'est pas d'accord en fait avec ce que vous décidez avec ce que vous dites avec ce que vous faites et qui va vous le faire savoir d'accord et qui est prêt et j'ai vraiment attention parce qu'avec le magicien j'ai quelqu'un qui est le magicien c'est le personnage qui a tout à sa disposition mais ça peut être le magicien ou le sorcier ça peut être Gandalf ou Saruman donc voilà c'est quelqu'un qui est prêt à tout le magicien et qu'à tout ce qu'il lui faut donc je sais pas admettons que vous vous séparez de quelqu'un avec qui vous aviez une histoire et cette personne a les clés de chez vous eh ben attention attention qu'est ce qu'on a ici le valet de bâton la reine de couple et le 8 le 8 de bâton donc là on a un couple peut-être mal assorti pardon ou qui a l'air mal assorti on a des communications ici beaucoup beaucoup de communications mais qui sont stressantes ou alors on se fait des films on se monte le bourrichon en se disant ça va être compliqué il va falloir lutter il va falloir que je me justifie il va falloir que le truc il va falloir que bidule il va falloir apprivoiser la bête donc il ya ici une conversation qui est dû je pense depuis longtemps en vérité qui est stressante alors qui vous fait peur ou qui fait peur à cette personne mais le 5 de bâton et le le cavalier d'épée nous disent qu'il est plus que temps d'avoir cette conversation le 8 de bâton c'est une énergie de rapidité il y a une histoire de déclenchement ici des choses qui étaient coincées qui se décoincent c'est l'énergie de l'avalanche ça commence petit puis d'un seul coup après ça déboule donc il ya une opportunité aussi ici une opportunité d'avoir une discussion pas forcément difficile mais qu'on redoute d'accord mais pour une amélioration pour améliorer pour changer le passé en fait enfin changer le passé on peut pas changer le passé mais pour se réconcilier ou pour mettre les choses au clair ou pour pour repartir sur des basses scènes en fait un tout simplement donc et on me dit que c'est une conversation qui est dû depuis longtemps il a il a toujours et il a toujours été prévu qu'elle ait lieu cette conversation donc vous ne pouvez pas y échapper de toute façon mais je pense pour la majorité d'entre vous que vous redoutez en fait la réaction de la personne en face vous redoutez peut-être que cette personne vous saute à la gorge j'ai du mal à parler donc il ya des choses qui doivent être difficiles à dire ici alors avec la reine de coupe vous pouvez faire face à un signe du cancer ou alors on a on a lion qui ressort ici bélier avec le magicien mais il va être nécessaire sachez qu'il va être nécessaire d'avoir cette conversation même si vous la redoutez ou même si elle s'annonce difficile d'accord soyez également attentif pour les personnes qui sont dans une énergie de séparation d'accord faites attention à la réaction de cette personne j'ai quelqu'un en face de vous qui peut être relativement retort si c'est pas ça je pense que c'est une conversation qui pourrait être difficile mais elle est plus elle est plus redoutable qu'autre chose c'est quelque chose qui fait peur il y a peut-être des raisons d'avoir peur mais malgré tout le 8 le 8 de bâton nous disent que c'est ce qui va vous permettre de débloquer cette situation en fait donc attendez vous voilà des échanges un petit peu soit musclé soit qui vous stressant ok quel est le conseil pour les gémeaux par rapport à cette situation s'il vous plaît embrasser le flux de la vie avec la pleine lune en gémeaux donc soyez vous même dites ce que vous avez à dire ayez confiance tout ira bien c'est ce qu'on vous dit ici ayez confiance la force nous parle de ça d'avoir confiance donc soyez vous même prenez les choses comme elles viennent arrêtez vraiment arrêtez de vous monter le bourrichon là pour certains arrêtez de redouter ça il ya une histoire de redouter quelque chose ici de retour redouter peut-être une rencontre ou une communication ou des échanges ne faites pas de plan sur la comète et prenez les choses comme elles viennent d'accord là je voulais vous l'ai dit il ya une conversation qui devait avoir lieu c'est c'était inscrit ça a toujours été prévu ou planifié comme ça donc ça ne sert à rien de vous faire peur tout seul cette conversation aura lieu donc juste soyez honnête soyez sincère soyez vous même le reste ça dépend pas nous voilà pour ce tirage là allez si on va aller voir sentimentalement ce qu'on a pour vous sentimentalement pour lui pardon pour les j'aime aussi boucle est j'ai un chat dans la gorge elle est sentimentalement pour les j'aime alors c'est un bateau je me disais bien que tout votre tirage à la cliente 5 de bâton on a les amoureux en deux de déclin donc on parle de ça ici le 9 de pintacle et la tour bon je vais toutes les tirer ici pour que ce soit clair le cavalier de coupe le 7 de bâton le cavalier de pintacle ok alors que ce soit vous que ce soit la personne en face ici il ya une situation à résoudre c'est vraiment très puissant c'est très fort les amoureux on parle de vous on est chez les gémeaux on a le roi d'épée avec le signe d'air on a l'étoile avec le verso donc on contemple quelque chose il ya peut-être une personne ou une situation ou une une possibilité que vous contemplez depuis longtemps je pense qu'il ya un choix vous choisissez en fait ce mois ci et c'est ça la problématique et je pense que cette tour c'est votre décision pour certains vous avez eu le cul entre deux chaises entre deux personnes ou plusieurs personnes pendant longtemps ou alors c'est on est sur les deux faces du gémeaux comment qui je suis comment je me comporte avec cette personne quels quels sont les masques que je porte dans mon dans ma vie sentimentale romantique et il ya une décision qui est prise d'accord les amoureux nous parle d'un choix vous faites un choix ce mois ci alors je sais pas ce que c'est je sais pas si c'est une histoire de personnes si c'est une histoire d'activité si c'est une histoire de lieu de vie mais simple ça vient de votre vie sentimentale ou en tout cas ça impacte toute votre vie donc vous prenez une décision vous faites un choix sur qui vous voulez ou sur ce que vous voulez et je pense que ce choix c'est la tour voilà la tour c'est vous en fait ce mois ci il ya des gens à qui s'appelait pas ou une personne à qui s'appelait pas le 5 de pentacle nous dit qu'il ya c'est une histoire de groupe ici il ya des gens qui sont pas d'accord avec vous avec ce que vous voulez avec comment vous faites les choses avec la décision vous prenez peut-être qu'ils vont essayer de vous de vous empêcher en fait un tout simplement ou qui vont vous dire que vous vous trompez que ça marche pas que vous êtes fou que vous êtes folle etc etc je sais pas vous avez peut-être des vues sur une personne en particulier et tout le monde vous dit non mais tu as aucune chance quoi ou alors non mais c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour toi il ya quel il ya un petit peu de cette énergie là ici parce que le 9 de pentacle nous dit bien que vous vous savez ce mois ci vous savez ce que vous voulez peut-être que les derniers mois vous avez vachement tergiversé avec les amoureux ce qui a créé du conflit peut-être avec d'autres personnes mais aussi intérieurement mais le 9 de bat le 9 de denier le 7 de bâton vous savez ce que vous voulez et vous savez qui vous voulez et vous prenez une décision et cette décision c'est c'est la foudre qui tombe pour certaines personnes si c'est pas vous c'est la personne en face qui vous choisir qui vous choisir on a quand même deux cavaliers ici donc on a quelque chose qui prend du temps mais on est résolu à aller dans une direction on est résolu à offrir son temps à offrir ses sentiments à offrir son affection à offrir sa sincérité à offrir son coeur tout simplement on est résolu à construire ici on est on est dans deux cavaliers qui sont les 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 plus lents du tarot d'accord donc on est ici dans des énergies de précaution je sais où je veux y aller où je veux aller je veux faire bien les choses donc soit vous voulez bien faire les choses avec cette personne soit cette personne veut bien faire les choses avec vous mais on a une énergie de choix soit vous êtes le choix soit c'est vous qui choisissez et cette décision elle a l'air de tomber de nulle part je pense pas qu'elle tombe de nulle part raisonnement la tour la tour c'est l'éclair qui frappe mais avant ça l'orage a grondé et l'orage est arrivé on l'a vu venir de loin puis on est resté comme des abrutis au milieu du champ ou sous un arbre on est voilà on n'a pas préparé mais c'est une énergie en même temps très soudaine et en même temps pas du tout si on avait un petit peu ouvert les yeux et si on avait été un petit peu moins inconscient d'accord donc voilà vous vous prenez cette décision vous choisissez ou on vous choisit voilà c'est l'un ou l'autre on va les clarifier comme façon moi de clarifier votre guidance dans l'extension parce que tout est lié ici tout est lié allez un petit message pour vous pour ce mois de janvier donc je vous disais tout est lié et on a la pensée globale tu as été encouragé à déployer tes ailes pense à sortir des sentiers battus tu es un citoyen du monde ouvre ton regard imagine le monde à l'intérieur de ton coeur embrasse le entoure le d'amour que cela soit et cela sera donc vous prenez une décision qui choque en fait qui pas du tout celle qu'on s'attendait à ce que vous preniez en fait c'est ça cette énergie de la tour et qui pourrait causer des réactions autour de vous et donc qui va vous demander de faire preuve de finesse de justesse et de doigté voilà et je vais vous tirer une dernière carte pour voir le conseil qu'on a pour vous pour cette année 2023 merci je m'unis je suis responsable je suis attentif aux opportunités de collaboration et ou d'union j'accueille je prends de nouveaux engagements je cherche à rassembler ou à guider je fais un choix je m'engage j'arrête de fuir mes responsabilités je m'ouvre et je facilite les nouvelles rencontres je crois en mes capacités de succès avec le 6 on est dans les énergies de l'amour on est chez les amoureux ici donc vous faites un choix que ce soit en janvier en février peu importe on va vous demander de vous y tenir et de mettre en action en place les actions nécessaires là on est potentiellement dans une relation qui va demander des efforts mais du coup voilà votre votre conseil pour vous sur 2023 c'est de vous engager de faire des choix et de vous y tenir pour certains il est temps de choisir tout simplement ce que vous voulez pour vous vous avez peut-être bâtifolé ou tergiversé pendant un certain temps voilà qu'est ce que vous voulez aujourd'hui voilà pour cette guidance on va les clarifier tout ça dans l'extension et puis je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un excellent mois